bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre j'ai quelques petits rappels à vous faire tout d'abord si vous aimez la vidéo vous vous likez vous abonnez et puis encore mieux si vous voulez faire partie de notre communauté et bénéficier davantage en soutenant notre chaîne bien évidemment et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre par ailleurs vous avez l'horoscope du mois d'octobre qui est toujours en ligne évidemment vous avez également les live avec zoé avec moi le mardi soir la possibilité d'avoir une consultation avec zoé ou avec moi au téléphone qu'est ce qu'il ya encore les réseaux sociaux bien évidemment avec des petits postes tous les jours et enfin notre site 12 le site qui vous permet de tester vos compatibilités avec quelqu'un d'avoir un horoscope quotidien ou de calculer même votre thème astral balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décor nous avons un beau trigone c'est à dire un bel aspect entre le soleil et saturne et vous savez que saturne est importante pour votre signe étant donné qu'elle est votre deuxième maître cet aspect est un aspect de stabilité je dis pas de bien-être avec saturne c'est vraiment pas du bien-être c'est il ya de l'effort derrière on a fait ce qu'il fallait on a accompli notre devoir et on en a des satisfactions très mesurées avec saturne c'est jamais des explosions de joie mais quand même vous êtes en train d'atteindre l'un de vos objectifs l'une de vos ambitions est en train de se réaliser deuxième décor mars arrive chez vous elle débarque dans votre décor mars c'est la planète de l'agressivité mais aussi celle du travail et de l'énergie qu'on met dans son travail c'est une planète qui véhicule énormément d'énergie donc on peut penser vous allez démarrer un nouveau travail peut-être et que vous allez vous y investir à fond ou alors si on va sur le pôle agressif que vous allez avoir à vous défendre contre l'agressivité de quelqu'un ou à être vous même agressif parce que vous avez besoin de répliquer vous avez besoin de réagir à une situation troisième décor et bien ça y est mercure prend une marche rétrograde c'est une apparence c'est ce que on voit depuis la terre c'est pas une réalité astronomique donc mercure recule ça veut dire qu'elle est moins efficace 1 et qu'il va falloir attendre qu'elle devienne directe pour que les promesses qui vont avec soit tenue ou que les soucis qui vont avec disparaissent les promesses c'est avec jupiter il ya une promesse d'expansion et les soucis c'est avec pluton c'est à dire que il ya peut-être des petites angoisses qui reviennent dimanche et lundi la lune en gémeaux vous fera décoller c'est à dire que vous aurez certainement des images en tête des images qui vous permettront de prendre de la distance de voir les choses d'un autre point de vue peut-être en tout cas ce sont des bonnes journées pour pour avoir un peu plus de recul et vous détendre scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a un trigone c'est à dire un bon aspect entre le soleil et saturne saturne n'est pas en bon aspect avec vous vous le savez elle forme une dissonance qui vous freine qui vous met vraiment des bâtons dans les roues ou qui vous met à l'épreuve aussi parfois ce sont des épreuves familiales puisque saturne est dans votre secteur 4 ou personnelle à une épreuve personnelle intime qui peut être une question d'âge par exemple vous sentez pas très en forme parce que vous prenez de l'âge donc ça va être un petit peu accentué par cette conjoncture deuxième décan pour vous c'est mars donc qui est une de vos planètes maîtresse avec pluton qui entre dans le deuxième décan de la balance elle est dans votre secteur 12 donc ça peut vous inciter soit être victime d'une personne qui vous fait un coup en douce soit c'est vous qui allez faire un coup en douce à quelqu'un qui allez essayer d'influencer quelqu'un pour qu'il agisse de telle ou telle manière bon il ya d'autres interprétations c'est sûr à vous pouvez aussi avoir un petit problème de santé ou alors devoir lutter contre quelqu'un qui affirme des opinions qui ne sont pas du tout les vôtres troisième décan mercure entame une marche rétrograde alors je suis pas sûr que vous le sentiez énormément mercure est également dans votre secteur 12 vous savez qui est le secteur quand même des ennuis des petites épreuves avec mercure sont souvent des détails alors peut-être que vous allez un outil de travail qui ne va pas marcher pendant quelques temps votre ascenseur voyez ce sont des détails du quotidien qui vont probablement vous ennuyer un petit peu mais bon c'est uniquement un mercure redescend rapidement donc ça va durer une journée tout au plus mercredi et jeudi la lune occupera le signe ami du cancer et pour vous le scorpion c'est la possibilité d'imaginer de rêver de vous projeter dans des endroits dans des souvenirs peut-être qui sont des souvenirs de bonheur de bien-être si ça ne vous vient pas naturellement convoquer ses souvenirs parce que ça vous fera du bien au moral sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil est à la fois en bon aspect avec vous et en bon aspect avec saturne c'est un aspect de disons d'acquisition d'un savoir d'acquisition de connaissances de formation intellectuelle ou manuel mais de formation donc peut-être que si vous êtes de ceux qui ont envie de changer de travail ont mal vécu le confinement parce que tous les sagittaires ont mal vécu le confinement peut-être que de faire une formation pour changer de métier peut-être quelque chose qui va avoir de l'importance dans votre avenir deuxième décan mars entame un bon aspect avec vous elle entre dans le deuxième des camps de la balance qui est votre secteur de projet donc forcément vous allez vous impliquer dans un projet ou alors vous impliquer dans un travail en groupe pour une association ou en tandem en tout cas il faut pas travailler tout seul sous cette conjoncture il faut faire équipe avec quelqu'un ou avec une équipe ou alors si vous êtes artiste entrer dans une troupe par exemple troisième décan mercure également en balance dans votre secteur des projets entame une rétrogradation qui va durer un certain temps en question à une idée un projet un contact quelque chose qui ne donne pas exactement ce qui devrait donner ou alors il ya une attente par rapport à une proposition qu'on a pu vous faire un espoir mais bon étant donné que la planète est rétrograde tout ça reste dans votre tête ça n'est pas encore concret ça n'est pas réel vendredi samedi la lune occupera votre ami le lion donc bon votre goût très particulier pour le voyage pour la prise de distance sera mis en avant et il est évident que il faut que vous que vous reculiez d'un pas de manière à avoir une visée une vision un peu plus objective et un petit peu plus complète de la situation ou alors bon vous allez partir quelque part Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan nous avons un trigone c'est à dire un bon aspect entre le soleil et Saturne alors évidemment c'est moins difficile à vivre que une dissonance c'est sûr mais ça n'est pas très facile non plus parce que c'est un aspect de rigueur de sérieux de comment dire où il faut faire la preuve de sa valeur et bon vous avez déjà ça en vous puisque vous êtes un saturnien Capricorne donc je ne suis pas sûre que ça va augmenter de beaucoup votre sens du devoir votre sens des responsabilités mais bon ne vous étonnez pas si c'est vraiment très concret cette semaine deuxième dès qu'en mars arrive au zénith de votre zodiaque il va falloir travailler dur être persévérant déterminé à imposer quelque chose à imposer peut-être une méthode de travail ou à imposer vos idées ou à imposer même une conciliation à une volonté chez vous si ça ne se passe pas dans le travail de réconcilier peut-être des personnes qui étaient fâchées en tout cas il ya des efforts à faire troisième décan mercure rétrograde en formant des dissonances surtout une avec pluton qui est dans votre signe donc vous aurez intérieurement une vision peut-être un petit peu négative d'une situation et je vous conseille de ne pas y accorder trop d'importance parce que c'est conjoncturel c'est à dire que vraiment ça vous est peut-être imposé par des lectures par des paroles que vous allez entendre à la radio vous allez lire que des amis vont vous dire ne vous laissez pas imposer ou angoisser par ce que vous allez entendre mercredi devrait être une assez bonne journée la lune sera face à vous donc vous serez déjà certainement avec des personnes enfin vous serez entouré vous serez pas seul il n'y aura pas de solitude et vous pourriez même faire quelque chose de tout à fait inhabituel donc regarder l'esprit ouvert à la nouveauté d'accord verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan il ya un beau trigone entre le soleil enfin trigone c'est un bon aspect entre le soleil et saturne votre deuxième maître alors saturne se trouve chez vous vous le savez saturne c'est vraiment on a de la peine on peut être fatigué en avoir un petit peu marre voyez il peut y avoir de la lassitude ou alors des des obstacles des épreuves mais avec le bon aspect du soleil disons que ce sera plus léger que vous le vivrez beaucoup mieux et que ça peut même être quelque chose de positif on ne sait jamais deuxième décan un bon aspect de mars pour vous donc il va vous donner de l'énergie de la volonté du dynamisme c'est le moment de foncer vraiment d'entreprendre de mettre des projets en route de de commencer quelque chose à un nouveau boulot ou un boulot parallèle à vous pouvez très bien décider parce que vous voulez mieux gagner votre vie de faire quelque chose en parallèle donc voilà c'est une très bonne une très bonne conjoncture pour aller de l'avant troisième des camps mercure qui est en bon aspect avec vous et en bon aspect avec jupiter qui est dans votre signe mercure rétrograde et dans sa rétrogradation bon certes elle est en bon aspect avec jupiter ce qui est un aspect de chance un une chance à venir puisque la planète est rétrograde va falloir attendre qu'elle devienne directe mais est donc elle est aussi en dissonance avec pluton donc il ya un petit obstacle dans votre tête alors vous craignez quelque chose que vous pensez vous dites bon ça n'arrivera peut-être pas mais bon vous y pensez quand même parce que vous préférez prévenir que guérir bon n'y accordez pas trop trop de place dimanche et lundi la lune occupera vos amis gémeaux alors bah vous serez en forme physiquement et vous aurez envie de plaire peut-être parce qu'il y aura quelqu'un dans les environs qui vous plaira mais bon vous ferez des peut-être des efforts ou pas en tout cas vous sera en beauté et vous vous aimerez bien ce qui est très importants poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil forme un bon aspect avec saturne bon le soleil est en balance dans un secteur d'argent saturne étant en verso dans votre secteur des épreuves petites et grandes donc si vous voulez voir les pas trop mal dans ce secteur là saturne parce que elle est en harmonie finalement et donc c'est pas sûr qu'il y ait des grosses épreuves et s'il ya une épreuve c'est une épreuve financière puisque les planètes en balance active à votre secteur des finances donc faites attention tout simplement serrez vous un petit peu la ceinture momentanément deuxième décan mars rentre dans votre secteur d'argent puisqu'elle est dans le deuxième des camps de la balance donc là il va falloir réclamer mettre le point sur la table être un petit peu ferme avec ceux qui vous doivent de l'argent mais il est très possible que ce soit aussi de l'argent qu'on vous réclame c'est toujours difficile sans votre thème de savoir si c'est un aspect qui va être actif c'est à dire que vous allez vous réclamer ou si c'est un aspect qui est passif c'est à dire qu'on va vous réclamer en tout cas il ya une somme qui va soit arriver de votre compte soit en sortir troisième des camps mercure en balance aussi donc c'est également des questions financières qui sont agités là mercure devient rétrograde donc vous avez peut-être fait un travail fait quelque chose qui mérite comme toute peine mérite un salaire et parfois c'est de l'argent que vous allez attendre un certain temps parce que il y aura toujours un truc qui fera qui ne vous sera pas envoyé qui ne sera pas sur votre compte en banque parce que quand mercure est rétrograde et pas les choses ralentissent se font pas les gens oublient ou alors ça part dans une mauvaise direction ça va à une mauvaise adresse enfin bref il ya des petits soucis pas des gros un des petits mercredi et jeudi la lune occupera votre ami cancer l'or bon pour vous les poissons c'est du gâteau vous allez être bien entouré de gens qui vont vous valoriser vous 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 ne vous sentirez pas comme souvent un petit peu transparent non allez faites en sorte de montrer que vous existez vous êtes là vous pouvez être drôle tendre affectueux bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan un bon aspect entre le soleil et saturne vous regarde alors c'est un aspect de stabilité et de stabilité dans quoi dans le domaine relationnel alors autant ça peut être le couple que ça peut concerner aussi une amie dont vous avez le sentiment que ce soit pour le couple pour l'amitié que c'est du solide ou alors à saturn étant dans un secteur de projet il est possible que vous ayez un projet relationnel que vous ayez rencontré quelqu'un et que ce quelqu'un un face un petit peu travaillé vos neurones et que vous vous disiez que peut-être vous allez pouvoir construire avec cette personne deuxième décan mars entame une opposition avec vous alors c'est jamais très facile les oppositions de mars vous en avez régulièrement c'est tous les ans ou tous les 18 mois mars se retrouve en balance face à vous c'est son cycle c'est comme ça donc si au départ votre mars n'est pas méchante et ben vous aurez simplement un petit rapport de force à gérer et si elle est plus méchante et ben vous allez vous fâcher avec quelqu'un vous allez vous disputer va y avoir des éclats de voix vous allez être furax et ça durera très peu parce que chez vous ce genre de d'emportement ne dure jamais mais je pense que vous auriez intérêt à marcher sur des oeufs à être à mettre la pédale douce comme on dit troisième décan mercure qui est également face à vous en balance recule elle entame une rétrogradation qui va durer jusqu'au 19 octobre et qui fait que si on vous a proposé quelque chose ou si c'est vous qui avez proposé quelque chose qui avait effectué une demande et bien vous n'aurez pas la réponse tout de suite de la même manière si vous avez quelqu'un que vous devez absolument joindre rencontrer obtenir un rendez vous etc c'est pareil ça va traîner parce que la personne en face aura d'autres choses en tête ou ne fera pas attention à vos demandes vendredi et samedi une jolie lune en lion pour vous les béliers c'est à dire que vous serez dans une phase où vous aurez envie de séduire alors vous vous ferez beau vous ferez belle mais vous ferez aussi des ronds de jambes vous vous montrerez espérons le diplomate pour séduire c'est à dire que vous foncerez pas sur votre proie et vous ne sauterez pas les étapes taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan il ya un bon aspect du soleil en balance avec saturne en verso saturne en verso elle est en haut de votre ciel donc elle a toujours pour fonction de ralentir c'est évident c'est pas une c'est pas une bonne planète mais elle est indispensable pour toute construction solide donc certainement il ya s'il va y avoir un ralentissement où il ya déjà un ralentissement dans votre activité mais avec le soleil en balance ça va quand même comment dire vous allez quand même bosser alors ça vous rapportera peut-être pas tout de suite vous ne serez peut-être pas totalement satisfait avec saturne c'est rare qu'on soit satisfait vous serez même peut-être mécontent mais vous continuerez quand même à bosser même si c'est pas dans des conditions idéales deuxième décan mars fait son entrée dans votre secteur du travail alors là pour le coup c'est pas comme le premier décan vous allez avoir du boulot et vous allez peut-être même en avoir un petit peu trop c'est à dire qu'il va falloir faire des efforts peut-être même des heures supplémentaires ou que ça va vous prendre plus de temps enfin bref le travail sera peut-être une source de contrariété dans la mesure où vous auriez plus envie de vous la couler douce quand mars est en balance elle est très elle se calme elle est moins elle nous impose moins de faire des efforts mais comme elle est dans votre secteur du travail et bien il va quand même falloir faire quelques efforts troisième décan mercure est également balance donc dans votre secteur du travail mais elle rétrograde à présent elle rétrograde en étant bon aspect jupiter en dissonance avec pluton je suis pas sûr que ça aura vraiment une influence sur vous c'est le fait qu'elle rétrograde un qui va avoir son importance dans la mesure où peut-être que vous allez être obligé de plancher sur un travail qui va vous isoler un peu ou qui va vous demander de faire appel à des ressources que vous n'avez peut-être pas et bon vous serez vous allez en faire des étonnes pour des résultats qui ne seront pas forcément à la hauteur de ce que vous voulez donc bon il va falloir attendre que mercure reprenne une marche directe mercredi et jeudi la lune occupera votre ami cancer ce qui veut dire que il y aura des rendez vous alors mercure est rétrograde c'est sûr ne soyez pas en retard vous le taureau vous avez une notion du temps un petit peu bizarre et bon essayer de de dire les choses clairement de bien vous exprimer si vous avez quelque chose à demander bien évidemment j'ai mot et ascendant j'ai mot dans votre horoscope de cette semaine premier décan un bon aspect entre le soleil et saturn c'est vraiment bon vous l'avez déjà eu un dans l'année mais là il revient et il revient avec de bonnes intentions celle de vous rendre plus sérieux de vous inciter à vous engager à prendre votre place la bonne place et surtout à consolider votre identité parce que l'identité des mots elle n'est jamais complètement fini vous n'êtes pas quelqu'un de fini c'est bien parce que ça vous permet d'évoluer et là avec ce bon aspect de saturne et bien vous évoluez de manière positive vers plus de sérieux vers plus de responsabilités c'est ça qui est important à vous prenez vos responsabilités deuxième décan mars vous envoie un bon aspect depuis la balance depuis votre secteur 5 donc soit vous allez vous emballer pour quelqu'un pour quelque chose il ya une notion un petit peu de passion avec avec mars on on y va un franco et donc soit vous allez vous emballer pour quelque chose pour quelqu'un soit vous allez faire des étincelles aussi dans votre travail et et y mettre beaucoup d'énergie au négatif fin parce qu'il ya toujours un petit peu de négatif avec mars vous pourriez être obligé de faire la leçon à l'un de vos enfants de l'engueuler parce qu'il ne travaille pas assez par exemple troisième décan mercure votre planète qui est bien placée ce qu'elle est en balance entame une rétrogradation jusqu'au 19 octobre alors ce n'est pas du tout quelque chose de dramatique mais la tradition dit que il faut s'engager dans rien il ne faut rien signer pas faire de contrat de ne pas s'entendre avec quelqu'un pendant la période de rétrogradation de mercure parce que ça n'évoluerait pas favorablement je ne suis pas sûr que ce soit encore vraiment d'actualité simplement mercure rétrograde vous demande de réfléchir face à des situations où on vous propose quelque chose ou alors elle vous demande de ralentir votre rythme vendredi et samedi alors vous pourrez être totalement vous même c'est à dire raconter des histoires être rigolo faire rire les autres ce sera le but du truc ou alors peut-être aussi il peut y avoir un petit déplacement une visite bon il y aura du monde autour de vous quand c'est réaction dans cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan un bon aspect entre le soleil en balance et cette urne qui est en verso bon pour vous cancer c'est un secteur financier donc est-ce que par hasard vous n'allez pas peut-être distribuer de l'argent à votre famille à vos enfants il ya une notion de bon peut-être de donation vous prêt pas d'héritage alors l'héritage ça peut vous qui le toucher un c'est possible le soleil est clair à votre secteur de la famille le soleil est quand même en général quelque chose de de positif dans un thème donc il possible soit vous qui toucher une donation par exemple deuxième décan bon c'est un petit peu plus compliqué mars entame un aspect avec vous un aspect de carré donc là il faut agir il faut être dans décisionnaire il faut avoir de la volonté or c'est un aspect carré donc ça va vous demander des efforts très certainement excusez moi j'ai un cheveux et donc bon vous allez être un peu énervé un irritable pas toujours très aimable donc la vie de famille risque d'être moins moins légère moins facile sous cette conjoncture troisième décan et bien mercure toujours en balance aussi entame une rétrogradation donc alors il est possible que vous ayez reçu la visite de quelqu'un un membre de votre entourage qui s'est installé chez vous et bon s'en va plus avec mercure rétrograde la personne reste alors c'est vous qui vous êtes installé chez un proche un frère une soeur et vous allez également y rester mais bon il ya bien d'autres interprétations à cette rétrogradation de mercure pour vous troisième décan et qui bon peut ne pas être très facile nous en reparlerons la semaine prochaine vendredi et samedi et la lune sera en lyon et vous serez gourmand vous qui êtes vous êtes d'ailleurs des gourmands un de naissance et alors est ce que vous allez préparer un bon repas pour la famille il y aura peut-être un petit événement quelque chose qui fera que vous serez obligé ou obligé non ça vous fera plaisir de d'offrir un bon repas à votre famille lyon et ascendant lyon dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a un bon aspect entre le soleil et saturne alors saturn s'oppose à vous depuis le mois de janvier ça n'est pas forcément une sinecure c'est pas facile une opposition de saturne forcément ça ralentit ça vous donne l'impression que ça veut pas quand ça veut pas ça veut pas et le fait que le soleil soit en bon aspect je pense que ça va être une aide que vous a que quelqu'un va un petit peu vous aider à accélérer les choses ou vous donner peut-être un bon conseil qui va vous permettre de voilà de doubler un petit peu saturne c'est vrai que ça fait longtemps que vous l'avez que vous devez en avoir marre deuxième décan un bon aspect de mars qui entame sa traversée du deuxième décan de la balance donc en relation avec votre deuxième décan et voilà ça vous donne la pêche de l'énergie à la fois physique et mentale aussi vous allez beaucoup penser beaucoup travailler dans votre tête chercher des idées peut-être chercher une solution à quelque chose parce que quand même vous avez la dissonance d'uranus faut pas l'oublier donc mais la conjoncture est positive donc forcément vous trouverez vous allez vraiment faire travailler vos petites cellules grises ou faire réfléchir ceux qui vous entourent et il y aura des solutions qui seront sur la table troisième décan mercure est bien placé par rapport à vous un et oui alors elle rétrograde donc forcément ça va être une attente par rapport à une proposition vous aurez fait une demande à travail que vous avez entamé qui va peut-être prendre plus de temps que prévu en tout cas jusqu'au 19 octobre mercure rétrograde et peut je dis pas vous compliquer la vie mais empêcher que les choses circulent librement dimanche et lundi la lune occupera votre amie gémeaux et c'est vraiment je vous l'ai dit déjà le signe de l'amitié donc peut-être que des vieux amis ou des amis qui décollent ou enfin bref il y a un retour de quelqu'un et que vous serez content de voir et c'est vraiment un lien amical qui se renoue Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil en balance donc dans chez votre voisin forme un bon aspect avec saturn qui est dans votre secteur du travail bon vous le savez saturn a un effet de frein de ralentissement de difficulté probablement que vous avez une année pas simple de ce côté là et bon le bon aspect enfin l'aspect du soleil avec saturn le soleil occupant votre secteur d'argent on peut penser que vous allez enfin recueillir quelques fruits de votre travail qu'il va vous rapporter de l'argent c'est possible des petites sommes on n'est pas dans quelque chose d'énorme ça aurait été jupiter je dis pas mais avec saturn c'est toujours un petit peu restreint deuxième décan toujours en balance mars atteint le deuxième décan et est en rapport avec vous alors là il faut réclamer il faut vous exprimer fermement agir être dans l'action utiliser vos énergies pour obtenir quelque chose a priori de l'argent ou alors un objet que vous avez prêté quelque chose que vous avez demandé aussi et que on tarde à vous à vous donner vous avez besoin d'obtenir quelque chose que ce soit un oui ou un non mais vous avez il faut qu'on vous qu'on vous dise ou qu'on vous donne quelque chose troisième décan votre planète mercure entame une rétrogradation également en balance et là encore il va être question d'argent d'objets qu'on vous doit c'est du matériel alors du matériel que vous n'avez pas dans l'immédiat si vous le voulez pour tout de suite c'est pas la peine ça va prendre du temps puisque mercure ne redeviendra direct que le 19 octobre donc il faut vous armer de patience c'est sûr il n'y a pas d'autre chose à faire avec un mercure rétrograde que de patienter même s'il faut attendre tout ce temps bon je pense que en tant que signe de terre vous en avez de la patience mercredi et jeudi alors si vous avez besoin d'une aide qu'on vole à vos secours et bien ce sont deux bonnes journées parce que vous pourrez appeler un ami une relation quelqu'un qui sera là pour vous pour vous apporter cette aide dont vous avez besoin je vous souhaite une très bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine je l'espère en attendant pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 ou le site du figaro tv magazine j'ai pas besoin d'étonnant j'ai pas besoin d'étonnant j'ai pas besoin d'étonnant plus